Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les dossiers du CAPES de mathématiques 2017. Ces vidéos sont destinées principalement à ceux qui vont passer le CAPES session 2018 et pour ceux qui s'intéressent aussi aux mathématiques. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les preuves sur dossier du CAPES de mathématiques. Cela se constitue d'un problème donné sur un thème précis, par exemple une probabilité, un problème de prise d'initiative, modélisation par et suite, etc. Bien entendu, le jury donne des productions d'élèves, des démarches ou des réponses complètes ou des extraits de documents officiels qui ont un rapport avec le problème donné. Première question, on nous demande d'analyser les productions et des extraits en lien avec le problème donné. Et donc, si on doit analyser les productions, ça peut être quelles sont les erreurs de l'élève, quelles sont les compétences en lien avec le programme officiel du collège ou du lycée. Cela dépend du niveau du problème. Alors, question numéro 2, on doit donner une correction du problème adaptée à la classe indiquée dans l'énoncé de la question. Par exemple, on va nous donner une correction du problème pour une classe de quatrième ou pour une classe de première. Après, la classe dépendra aussi des notions qu'on pourra étudier, utiliser dans la correction. Par exemple, si on nous demande de proposer une correction pour une classe de seconde et sur un problème de fonction, on ne pourra pas utiliser la dérivée, par exemple. Dérivée qu'on utilise surtout en première. Et question 3, proposition personnelle de problème sur le même thème que le problème posé par le jury. Et justification d'appertinence avec un E, bien entendu, du problème. Donc, voici un exemple de dossier. Celui-là, je l'ai traité dans une précédente vidéo. C'est le premier dossier du CAPES 2016. Donc, vous voyez l'exercice, le problème. Ensuite, des productions de deux élèves de troisième. Donc, on va nous demander, dans un premier temps, d'analyser les productions de ces deux élèves en mettant en évidence leur réussite, leurs compétences développées par chacun et leurs éventuelles erreurs. Question 2, on va présenter une correction d'exercice devant une classe de troisième. Et question 3, on va proposer deux ou trois exercices sur le thème géométrique. Alors, l'année dernière, je ne faisais que la question 2. Donc, cette année, je vais vous proposer de faire les trois questions du dossier. Donc, j'ai analysé la production, je vais présenter une correction et je vais proposer des exercices. En parlant de propositions d'exercices, alors, sûrement que j'aurai peut-être des exercices, mais peut-être que vous avez peut-être des idées d'exercices intéressants. Et je suis preneur de ces exercices intéressants. Donc, les thèmes abordés dans les dossiers de CAPES 2017. Donc, je vais les faire dans l'ordre. Je vais faire, par exemple, le premier dossier en premier, bien entendu. Ce qui va être sur les suites. Ensuite, deuxième, algorithme de programmation, etc. Donc, voici les thèmes proposés par les dossiers de CAPES. Donc, si vous avez un exercice sur l'un des thèmes, n'hésitez pas à me le proposer. Donc, les thèmes sont les suites, algorithme de programmation, géométrie plane, étude de fonction, optimisation, grandeur et mesure, conjecture et démonstration, modélisation par des fonctions, géométrie dans l'espace, probabilité et prise d'initiative. Donc, des problèmes de prise d'initiative. Donc, si vous avez des problèmes, des exercices intéressants à me proposer, je suis preneur. Et donc, vous pouvez me contacter par mail, cbmatprof.gmail.com Ou alors, vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook Distributeur de Problèmes Let's Math. Vous pouvez voir le lien dans la description. Et vous pouvez me laisser, donc, dans ce groupe, le problème qui vous paraît intéressant. Alors, si vous voulez voir les dossiers, donc, les analyses du dossier de CAPES 2017, vous pouvez aller voir. Je vais mettre un lien dans la description. Et donc, vous pouvez voir, vous pouvez faire une idée de ce qu'est, ce que sont les thèmes et les problèmes abordés dans les dossiers de CAPES mathématiques session 2018. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me proposer, donc, à faire des commentaires. Quelles sont vos attentes ? Qu'est-ce que vous voulez voir dans les dossiers ? Dans ce type de vidéo, bien entendu. Donc, je vous signale que je suis en train de modifier le polycopier des leçons de mathématiques, CAPES. Donc, session 2018. Donc, là, pour l'instant, je fais les leçons de la session 2017. Mais si j'ai des nouvelles des leçons de la session 2018, je modifierai le polycopier, en l'occurrence. Donc, vous pouvez voir ça, ce sera, c'est sur mon site cbmat.fr. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, cette vidéo était la dernière vidéo de ce mois de juillet. Je reprendrai les vidéos au mois de août. Donc, peut-être début août, début août, ça dépend de ce que j'aurai préparé pendant ces deux semaines de vacances. Moi, je vous dis bonnes vacances. Et surtout, reposez-vous bien. Donc, reposez-vous bien. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501